C'est ce que mes yeux ont vu, le mystère Watteau. Aujourd'hui, une étudiante en histoire de l'art qui est en quête sur des tableaux et en même temps, une histoire qui s'est passée il y a trois siècles et demi avec un peintre, une comédienne dont il a peint l'effigie. C'est tout l'acharnement d'une jeune fille qui cherche à révéler un secret. Moi, je connaissais quelques tableaux, c'est-à-dire que ce n'était pas très approfondi, je connaissais le Pierrot. J'avais vu les femmes dans le jardin, il me semble que j'avais vu aussi quelques femmes à Languie, bon je ne me souviens plus du titre exact, mais je n'avais pas tout vu, pas du tout. Et en fait, c'est le réalisateur, Laurent Martien, qui m'a fait un dossier avec chaque tableau, un petit peu vite fait la vie de Watteau et ce que les critiques d'art en disent plutôt. Soyez élémentaire. En fait, j'ai l'impression que c'est un homme déguisé en Pierrot. Mais qu'est-ce que vous fait dire ça ? Ce sont ses yeux qui me disent. C'est un passeur, c'est comme il y a le cœur dans les drames grecs qui expliquent la chose en général, du point de vue de l'humanité ou du point de vue de... Et voilà, c'est quelqu'un qui... C'est presque le spectateur en face de l'écran, sauf que lui, il est dans le film. Et qu'est-ce qui m'empêche de photographier une passante et de reproduire son image ? Je travaille pas mes rôles. Ça vient ou ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais je ne travaille pas. Dans certaines toiles, comme celle-ci, le point de fuite est centré sur la femme. Tout va vers elle. Je n'ai pas fait un film sur la peinture, j'ai fait un film sur une jeune fille qui s'acharne à décrypter un mystère. Donc, je pense que dans mon film, la peinture est beaucoup plus un élément d'évasion. C'est-à-dire qu'elle est, je dirais, une prise, une fenêtre sur un monde peut-être qui soit parallèle ou qui soit un monde mystérieux, un monde invisible. Donc, c'est beaucoup plus en cela que la peinture m'intéresse.